la chine a de très nombreuses qualités elle compte aussi quelques défauts et parmi ceux-ci le racisme et la xénophobie en chine les noirs sont interdits de mcdonald's et expulsés de leur domicile par crainte du coronavirus un exemple parmi tant d'autres il n'y a pas si longtemps que ça je me suis rendu à xiao bay little africa à guangzhou alors que le quartier comptait des centaines de commerces de restaurants d'habitants d'origine africaine aujourd'hui 95% de l'activité économique a cessé à vue d'oeil les autorités recensées à guangzhou environ 20 000 africains sauf que dans les faits il est très dur d'en suivre la trace avec précision à guangzhou le nombre d'africains a chuté de 25% en dix ans et certains hôtels n'acceptent plus d'africains le racisme et monnaie courante en chine ils sont quasiment tous repartis dans leur pays d'origine soit de leur propre grès à cause des conditions de vie trop difficiles soit parce que leur visa n'a pas été renouvelé d'ailleurs beaucoup d'entre eux étaient en situation irrégulière car ils étaient restés en chine malgré l'expiration de leur permis de séjour quand je vous parlais des conditions de vie pas commode c'était pas une exagération début de 2020 durant le tout premier confinement des milliers d'entre eux se sont retrouvés enfermés chez eux en attendant que leur soit réalisé les tests obligatoires sans possibilité de sortir faire des courses ou du sport contrairement au reste de la population d'autres avaient vu leur passeport confisqué et s'étaient fait expulser de leur domicile par les autorités locales ou des propriétaires sans scrupules alors on voit des images similaires en ce moment à shanghai sauf qu'à l'époque ça ciblait spécifiquement les africains à la différence près qu'on ne séparait pas les enfants de leur part après hong kong shanghai les séparations d'enfants positifs au covid font polémique nous n'ignorons pas que le racisme et la xénophobie ne sont pas un phénomène propre à la chine la france n'est pas en reste avec une extrême droite qui a réalisé un score de 42% aux dernières présidentielles aux états unis les membres de la communauté afro américaine ont nettement plus de chances qu'un blanc de se faire tirer dessus par un policier les hispanos aussi d'ailleurs mais on en parle moins d'ailleurs l'opinion internationale s'était émue de voir des gosses de migrants séparés de leurs parents et mis en cage sous l'administration trump pourquoi je vous dis ça et ben justement pour vous dire que nous sommes tout à fait au courant que les démocraties occidentales ont elles aussi du travail à faire quand il s'agit d'égalité de droit et de traitement de leurs minorités ethniques et des femmes mais la raison pour laquelle on s'intéresse à la chine dans ce cas précis c'est parce qu'elle dénonce de plus en plus régulièrement les violences certains pardonnables auxquelles font face à diaspora et ses touristes d'ailleurs toutes les communautés asiatiques en ont fait les frais faut pas chercher le racisme c'est bête et méchant on a tous en tête les manifestations de 2016 et de 2017 à paris au cours desquelles s'étaient rassemblées les communautés est asiatiques notamment chinoises pour dénoncer les violences et le racisme ordinaire qu'elles subissent au quotidien au tout début de la pandémie bon nombre de pays ont fermé leur ligne aérienne avec la chine ces pays se sont vus systématiquement accusés de racisme par les autorités chinoises l'envoyé chinois en israël compare les interdictions de voyages en lien avec le virus à l'holocauste amusant quand on sait que depuis c'est la chine qui a fermé toutes ses frontières aériennes et terrestres elle exige à présent deux à trois semaines de quarantaine durant lesquelles furent un temps à imposer des tests pcr anneaux obligatoires test qu'ils avaient d'ailleurs imposé en premier lieu à des diplomates japonais un petit cynisme bien humiliant c'est après le tollé diplomatique que les autorités chinoises ont décidé de généraliser la méthode histoire qu'il n'y ait pas d'envieux la chine va généraliser le test anal aux arrivants étrangers je vous rassure aujourd'hui elle n'est plus appliquée officiellement cette quarantaine très stricte s'inscrit dans la politique zéro covid du gouvernement chinois mais on peut se douter qu'il y a une volonté non dite de creuser le fossé de l'accès à l'information en limitant les échanges entre l'étranger et la population chinoise d'où la grande muraille virtuelle cet outil de censure très performant qui bloque l'accès aux réseaux sociaux étrangers et aux sites d'information en tout cas pour ce qui est de la rhétorique victimaire du PCC voici une pub que vous avez certainement déjà vu pour les leçons de morale et de politiquement correct on repassera je pourrais m'étaler des heures sur la xénophobie en chine n'y a tous été confrontés mais elle nous affecte nettement moins que certaines minorités chinoises qui subissent un racisme systémique et institutionnel on pense surtout à une minorité les ouïghours on compte tout de même 12 millions de ouïghours au Xinjiang le sort des musulmans ouïghours en chine des camps de rééducation au travail forcé et Beijing reconnaît 56 groupes ethniques sur son territoire national les Hanzhou représentent plus de 90% de la population les 55 autres ethnies se partagent les 10% restants et cette appartenance à une minorité peut avoir des conséquences importantes dans la vie d'un citoyen chinois déjà difficile de l'occulter elle est clairement renseignée sur les Shenzhen les cartes d'identité chinoise dans la région autonome du Xinjiang la seule où la population ouïghour prédomine les autorités collectent depuis 2017 les données biométriques comme les empreintes digitales les empreintes rétiniennes l'ADN de tous les ouïghours sans se donner la peine évidemment de vous demander votre consentement si l'on refuse de se soumettre à ces prélèvements on renonce par la même occasion aux avantages sociaux et on risque de se voir accusé de déloyauté à l'égard du régime accusation qui aboutissent généralement à un séjour plus ou moins long dans un camp de rééducation des violations répétées et graves des droits de l'homme que des organisations réputées comme human rights watch et le parlement européen dénoncent avec plus ou moins de véhémence mention spéciale à l'eurodéputé rafael kluxmann qui en dénonçant les actes de violence commis par le régime chinois contre les populations ouïghours est devenu l'une des figures du mouvement de soutien aux ouïghours alors quel est le poids de la xénophobie et du racisme en chine est ce que le parti communiste chinois encourage ses tendances au sein de la société chinoise c'est parti pour une lecture anthropologique de la société chinoise les hans la race suprême contrairement aux croyances populaires la chine n'est pas un seul peuple uni et solidaire déjà 30% de sa population ne parle pas le mandarin mais le cantonné la chine telle qu'on la connaît aujourd'hui est relativement jeune et même si son histoire remonte à 3000 ans ses frontières et son modèle politique actuel ne date que du début du 20e siècle avant on ne parlait pas d'une seule chine mais de 16 royaumes les shell yu wo dont les alliances se firent et se défirent au gré des siècles les différentes dynasties régnantes dans l'empire céleste reflétaient les luttes intercivilisationnelles pour l'assise d'une hégémonie les yuans des mongols les ming des hans les ching des manchus et tant d'autres la chine d'aujourd'hui compte 1 milliard 400 millions d'habitants mais une petite proportion d'entre eux appartiennent à une ethnie différente de celle des hans on les trouve principalement au tibet et au xinjiang là bas ce sont les hans qui sont minoritaires même si ces dernières décennies on a pu observer une volonté du pouvoir de rééquilibrer la balance en faveur des hans dont le mandarin n'est pas du tout la langue de prédilection des autochtones ah oui parce qu'en chine recense pas moins de 300 dialectes différents des dialectes qui n'ont parfois rien à voir avec le mandarin la langue ouïgour par exemple n'utilise pas les caractères chinois c'est une langue turcique dont l'alphabet ressemble à s'y méprendre à de l'arabe mais plus évocateur encore c'est le cas du cantonais la langue la plus parlée à guangzhou canton mais aussi dans toute la province du guangdong et à hong kong et macao une langue phonétiquement très différente mais qui s'écrit pareil alors on va pas se leurrer une très importante partie de la jeunesse originaire du guangdong parle aussi le mandarin une langue unique c'est la grande obsession de la chine elle remonte à bien plus loin que le régime communiste les premières tentatives de centralisation et d'unification de la chine remonte au troisième siècle avant loin 0 et ont culminé 200 ans plus tard sous l'empire han alors qu'ils sont ces hans déjà ils représentent 92% de la population et sont minoritaires dans seulement deux régions au tibet où ils ne représentent que 8% de la population et au xinjiang où ils représentent 38% de la population et pourtant même dans ces régions les hans ont toujours occupé des positions de pouvoir des siècles durant le peuple chinois était dirigé par un système féodal très hiérarchique c'est en 1912 avec la naissance de la république de chine puis avec l'avènement de la chine communiste en 49 que s'est développé cette tendance fédératrice parfois imposée à certains groupes ethniques c'est ainsi qu'est née la rhétorique de la grande famille des hans et de ses sous dérivés les 55 autres groupes ethniques vous l'aurez compris avec un tel discours difficile d'éviter la constitution d'une hiérarchie verticale au sein même de la population chinoise puis ce fut au tour de mao zedong d'ajouter sa pierre à l'édifice il fit simplifier le chinois écrit de manière à faciliter l'apprentissage de la langue commune et favoriser l'unité nationale aujourd'hui la seule partie de chine où l'on écrit encore le chinois traditionnel c'est sur l'île de taiwan une réflexion toutefois sur l'essor du chinois simplifié il est vrai le taux d'alphabétisation en 49 année de l'accession au pouvoir des révolutionnaires communistes était de 20% aujourd'hui il est de 97% donc tout effort entrepris pour arriver à ce résultat est appréciable pour revenir à l'idée d'une supposée suprématie de l'ethnie han si étendu au niveau politique et social la constitution de la république populaire de chine inclut une référence à la menace que représente chauvinisme han dans la lutte pour sauvegarder l'unité des nationalités il est nécessaire de combattre le chauvinisme des grandes nations principalement le chauvinisme han extrait du préambule de la constitution chinoise la constitution reconnaît des droits culturels sociaux et linguistiques aux minorités ethniques on pourrait presque parler de privilèges lorsque la politique de l'enfant unique a été mise en oeuvre les han durent s'y conformer alors que les minorités pouvaient avoir deux voire trois enfants alors quels vices se sont dissimulés dans cet article constitutionnel a priori équitable pour tous des camps de concentration en 21e siècle aujourd'hui le port de la barbe qui plus est bien fourni devient de plus en plus problématique dans certains pays en france comme en chine on peut vous accuser de radicalisation islamiste si vous êtes arabe ou musulman bien sûr si vous êtes blanc on considère aura que c'est un hommage à votre héritage viking ou à votre penchant hipster les ouïghours du xinjiang appartiennent à la première catégorie ouïghours de chine détenus par leur barbe leur voile et leur historique de navigation sur internet et ce ne sont pas que l'aspect visuel et les signes d'appartenance religieuse qui constitue un contentieux le simple fait d'avoir rendu visite à des proches à l'étranger ou d'acheter des biens de consommation alimentaire halal peut vous valoir un emprisonnement des prohibitions qui visent donc la communauté musulmane beijing ne s'en cache pas c'est le discours officiel du parti la région du xinjiang en chine a inscrit dans la loi des centres de formation professionnelle pour les ouïghours musulmans alors que la communauté internationale s'inquiète de plus en plus des disparitions à grande échelle dans cette région le xinjiang affirme que les centres s'attaquent à l'extrémisme par la transformation de la pensée alors comment est-on passé d'une république populaire à un état qui promeut la transformation de la pensée d'une part la constitution de 82 reconnaît la diversité ethnique les droits des minorités et le droit de tous les citoyens à professer leurs croyances religieuses de l'autre il est expressément interdit de faire du prosélytisme et ainsi menacer l'unité nationale des termes très vagues sur lesquels s'appuie le parti pour mener sa politique discriminatoire en fait le régime interdit tout mouvement nationaliste hormis ceux qui scandent haut et fort gloire à la chine et la liste des contradictions ne serait pas là d'après la constitution les minorités ont le droit de recevoir une éducation dans leur propre langue or ces dernières années décrets ont été passés pour que l'enseignement soit dispensé dans certaines régions uniquement en mandrin le parti ayant inconstitutionnellement mis en oeuvre ces mesures on imagine mal les activistes les attaqués en justice ce qui suit en revanche dépasse de très très loin les droits politiques culturels religieux et linguistiques des minorités chinoises les scientifiques débattent de la loi chinoise sur la stérilisation des porteurs de défauts génétiques la politique de l'enfant unique est entrée en vigueur en 79 et a perduré jusqu'en 2015 il faisait partie d'une politique plus vaste de contrôle des naissances qui avait été initiée en 70 ce que l'on sait moins c'est qu'il existe une loi qui oblige des couples à avorter ou même à subir une stérilisation forcée au départ c'est la loi pour la protection de la mère et de l'enfant de 94 qui dispose que si une personne souffre d'une quelconque maladie physique ou mentale héréditaire elle n'a pas le droit de se reproduire donc pour pouvoir se marier un couple doit passer un examen prénuptial et si une quelconque maladie est décelée il doit procéder à une stérilisation la même loi fait référence au fœtus mal formé et recommande l'interruption de la grossesse des recommandations auxquelles on peut s'en douter il vaut mieux se soumettre alors quel rapport avec le racisme c'est simple voici une citation de chen min zhang ex ministre de la santé publique en 94 les naissances de moindre qualité sont importantes parmi les anciennes bases révolutionnaires parmi les minorités ethniques dans les zones frontalières et dans les zones économiquement marginalisées chen min zhang ministre de la santé publique en 1994 des naissances de moindre qualité a priori c'est assez dur d'imaginer qu'il y ait des fondements scientifiques derrière une telle affirmation il est clair que la chine mène une politique eugéniste c'est le fait de sélectionner les individus d'une population en fonction de leur patrimoine génétique tout en éliminant ce qui ne correspond pas aux critères prédéfinis dans la pratique ce sont les minorités ethniques qui subissent la plupart des stérilisations forcées si la loi permet techniquement aux tibétains d'avoir plus d'un enfant elle a aussi forcé de nombreuses tibétaines à la stérilisation et oui on revient au fondement même de la brutalité de la bêtise humaine ce sont bien évidemment les femmes qui sont stérilisés donc en plus d'être racistes cette loi est misogyne dans beaucoup de cas des femmes sont stérilisés de force sans même être au courant de l'opération qu'elles subissent selon un article de l'université de michigan en 95 plus de 3% des femmes tibétaines auraient été stérilisé de force une politique d'apartheid l'arrivée au pouvoir de xi jinping représente un bouleversement pour la politique domestique et étrangère de la chine s'il est vrai qu'à bien des égards la chine s'est ouverte davantage au monde surtout d'un point de vue économique elle a aussi adopté une stratégie plus ferme à l'encontre des minorités ethniques ce qui semblait être une bonne nouvelle de prime abord s'inscrit en réalité dans une démarche plus sombre la chine met fin à la politique de l'enfant unique permettant aux familles d'avoir deux enfants alors oui il s'agit avant tout de résorber un maximum la crise démographique qui se profile en chine avec toutes ces ramifications crise économique effondrement du système des retraites soin à la personne notamment au troisième âge mais les conséquences de cette réforme affectent également d'autres aspects de la société chinoise xi jinping souhaite uniformiser la nation chinoise sous domination han ce que souhaitait précisément éviter la constitution de la chine populaire se tournant à représenter un revers majeur pour les minorités ethniques alors qu'avant la promulgation de la loi pour la sécurité de la mère et de l'enfant de 94 ouvrait la voie à la stérilisation de certaines minorités le gouvernement de chi a commencé à l'appliquer à plus large échelle le groupe le plus touché les ouïgours la chine réduit les naissances chez les ouïgours avec des stérilés des avortements et des stérilisations ces mesures viennent s'inscrire dans la rhétorique ultra nationaliste de xi jinping les religions doivent être subordonnés au parti communiste dit la chine qu'elle s'en se mettre derrière cette déclaration les dirigeants chinois tolèrent la religion tant qu'ils peuvent choisir les chèvres religieux ça n'a pas toujours été le cas avec le catholicisme le mouvement falongong ou le bouddhisme tibétain un exemple très évocateur c'est la fuite du 14e dalaï lama qui leur avait échappé après l'échec du soulèvement tibétain contre la chine en 59 on a aussi les cas de l'église catholique qui était interdite en chine jusqu'à ce que le pape françois parvienne à un pacte avec xi jinping par le biais de ses émissaires la chine a consenti à la pratique de la foi catholique sur son territoire uniquement si la nomination des évêques lui était soumise pour approbation préalable ça plus d'autres faveurs diplomatiques mais d'autres minorités religieuses n'ont pas eu cette chance c'est le cas des ouïghours les ouïghours sont l'ethnie prédominante dans la région autonome du xinjiang leur principale caractéristique ils sont majoritairement musulmans et écrivent l'arabe d'ailleurs ce n'est pas la seule ethnie musulmane de chine on a aussi les hui qu'on trouve principalement en mongolie intérieure le gansu le chinghai et le chanxi bref le régime est prêt à tout pour effacer ces différences il s'y prend notamment via l'éducation en 2017 l'enseignement de la langue ouïghour a été interdit dans tous les établissements scolaires du xinjiang puis ce fut le tour deux ans plus tard de l'alphabet arabe dans les espaces publics vu de l'extérieur on pourrait facilement décrire cette politique de génocide culturel mais vu du parti et de la population chinoise ces mesures semblent tout à fait adéquates car elle facilite l'intégration des ouïghours le discours est bien rôdé l'enseignement du mandarin permettrait en principe aux ouïghours de mieux s'insérer dans la société chinoise et donc d'accéder aux rêves chinois le zhangomeng le véritable problème ce sont les méthodes employées pour aplanir l'ethnie ouïghour un rapport allemand dénonce des violations des droits de l'homme commises par la chine contre les musulmans ouïghours des violations des droits de l'homme qui sont commises dans ce que beijing appelle des camps de rééducation on en dénombre pas moins de 500 dans la région du xinjiang et amnesty international estime à 1 million soit 1 sur 12 le nombre de ouïghours qui y seraient détenus déjà ça a mal commencé pour beijing qui avait initialement nié leur existence avant de finalement céder face aux preuves accablantes des images satellitales et photographies prises en cachette témoignages bon nombre de personnes refusent encore aujourd'hui de croire en leur existence et accusent la propagande occidentale d'être à la manoeuvre alors oui c'est vrai que l'occident a déjà falsifié des preuves pour justifier des opérations militaires les meilleurs exemples étant l'affaire découverte au koweït en 90 où l'existence d'armes de destruction massive en irak en 2003 et rappelez-vous aussi un très grand nombre de civils ont refusé de croire en l'existence des camps de concentration de l'allemagne nazie et ce même plusieurs années après que leur découverte ait été rendue publique officiellement ces camps sont des centres de formation professionnelle pour permettre aux ouïghours de mieux s'intégrer des formations dont la participation repose sur le volontariat soit disant avec des barbelés un régime qui niait initialement leur existence un contrôle extrêmement strict de la circulation d'information des disparitions des témoignages de torture des arsenaux entiers de gaz lacrymogènes d'armes anti-émeutes et j'en passe ah et j'ai failli oublier l'interdiction aux observateurs de la communauté internationale et à des journalistes de s'en rendre sur place hors de voyage encadré les autorités prélèvent sur les ouïghours toute une série de données biométriques des empreintes digitales et rétiniennes des échantillons d'adn mais attention que les ouïghours pas les han à partir de ces éléments la chine a pu développer un outil technologique très performant de reconnaissance faciale de sorte que tout ouïghour peut être reconnu en quelques secondes où qu'il se trouve mais pourquoi vous parlez-t-on d'un préjugé raciste si cette technologie est mise en oeuvre partout en chine et qu'elle est aussi appliquée aux han c'est simple 30% des essais ont été réalisés uniquement à partir d'analyses des traits du visage des ouïghours or les ouïghours ne représentent même pas 1% de la population chinoise 0,76% pour être plus précis un peu stigmatisant quand même pour justifier son action l'argumentaire de la chine repose sur trois piliers d'abord le principe d'ingérence c'est leur pays donc on n'a pas se mêler de leurs affaires internes deuxiaux il s'agit d'une action préventive pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme islamistes alors évidemment la loi du talion étant ce qu'elle est les mouvements nationalistes ouïghours et tibétains prennent de l'ampleur et les témoignages se multiplient et leurs récits se font écho les exilés ouïghours font pression pour que le tribunal accuse la Chine de génocide Hong Kong, Xinjiang, Tibet, les experts de l'ONU dénoncent la répression de Beijing pour finir en crescendo dans le registre de l'horreur on va vous parler des prélèvements forcés d'organes sur les ouïghours alors il est vrai qu'à l'heure actuelle mis à part des témoignages nous n'avons pas de preuves formelles de ce trafic d'organes d'ampleur mais ce sont bien des experts des nations unies qui ont levé le voile sur cette pratique soutenue par des enquêteurs et des universitaires de renom la Chine a cultivé des organes de personnes vivantes les médecins ont aidé pour les exécutions prêtant un chercheur israélien alors les ouïghours ne sont pas les premiers à en faire les frais auparavant les condamnés à mort les tibétains et les membres du Falun Gong un mouvement spirituel avait eux aussi subi ces prélèvements forcés on vous parlait tout à l'heure de prélèvements biométriques obligatoires et bien on fait aussi état de campagnes de santé auprès de la population ouïghour des campagnes qui prévoient des examens obligatoires comme par exemple des examens sanguins et des échographies les examens auxquels ne sont pas soumis les han des examens qui visent à déterminer si un ouïghour pourrait être éligible à un prélèvement forcé deuxième élément troublant les délais d'attente en Chine pour bénéficier d'une greffe sont courts plus qu'à l'accoutumée étonnamment les traditions han favorisent l'inhumation ou la crémation d'un corps intact sans prélèvement d'organes au préalable ce qui est considéré comme une mutilation en Chine le court délai était auparavant dû au prélèvement effectué sur le grand nombre d'exécutions des prisonniers condamnés à la peine capitale des exécutions qu'on suspectait d'être décidées en fonction de la demande d'organes car oui il était possible de programmer des greffes à l'avance la pratique aurait soi-disant pris fin en 2015 au dire du régime nous n'en avons pas la preuve formelle mais il est envisageable que d'autres sources d'approvisionnement aient été implanté pour se substituer à cette méthode pourtant le nombre de personnes inscrites sur la liste de donneurs d'organes est beaucoup plus faible en Chine qu'aux états-unis avec moins de 400 000 inscrits la moyenne états-unienne pour obtenir un greffon est supérieur à trois ans et demi un délai plutôt long pour une population de 330 millions de personnes et avec plus de 169 millions de personnes enregistrées sur la liste des donneurs d'organes et c'est tout à l'honneur les citoyens états-uniens peuvent de leur propre initiative s'inscrire sur la liste des donneurs d'organes c'est ce qu'on appelle le système de dons avec consentement préalable dans d'autres pays on a le système opt-out le système de liste d'opposition où à moins de s'être explicitement prononcé contre le don on est automatiquement inscrit sur la liste des donneurs d'organes bref on atteint à présent un nouveau palier dans l'horreur avec le trafic d'organes dit halal on fait état de trafic d'organes prélevés sur des ouïghours donc musulmans qui ne consomment pas d'alcool et ne mangent pas de halouf ou de chameau leurs organes sont donc considérés comme pur des pays comme l'arabie saoudite koweït oman le qatar et les émirats arabes unis sont suspectés d'y avoir recours à tel point que les aéroports de la province du xinjiang comme celui de cashgar ont prévu des infrastructures spécialement dédié à cette fin et on note l'ouverture de certains établissements de santé et de certaines cliniques qui sont destinés à un public étranger et musulmans car on peut y trouver des salles de prière on a aussi vu émerger de très nombreux crématoriums avec des salaires très intéressants pour les personnels qui gardent les lieux à toute heure du jour et de la nuit des salaires beaucoup plus élevés qu'ailleurs dans le pays bah ouais un corps qui crame il ya plus de preuve de sévice ou de prélèvement certaines estimations présage que ce sont 25 mille ouïghours qui sont tués tous les ans c'est probablement moins mais chaque mort est un mort de trop et vous alors c'est quoi votre point de vue sur la question est ce que la fin justifie les moyens la chine parviendra-t-elle à unifier son pays sous l'étendard des hansu c'est l'éternel débat entre l'universalisme et le relativisme célébrons nos différences au lieu de vouloir les gommer et ça vaut aussi pour les républiques françaises en tout cas comme d'hab merci pour votre soutien vos retours nous sont très précieux à la prochaine et prenez soin de vous